Tu n'as pas de spawn pour la rankade ou les tournois sur Fortnite, cette vidéo est faite pour toi. On commence avec le premier spawn au sud-est d'Olympe. Un coffre spécial, 5 coffres classiques et des barils de slur. Avec les objets en métal, les barils et ce bâtiment, vous pourrez sortir full métal en solo. Et c'est un point très important en compétition. C'est une ressource qu'on n'a pas forcément à tous les spawns. Ensuite, vu que 5 coffres ça reste léger, surtout qu'on n'est pas assuré qu'ils spawnent à 100%, on va récupérer des coffres sur les rotations. Et c'est ça qui est fort sur ce spawn. On est sur un spawn plutôt petit qui sera donc pas très conteste, et à l'atterrissage, votre loot est très rapproché. Donc très vite, vous pouvez vous stuff et commencer votre rotation. Ce qui fait que vous gagnez du temps sur vos adversaires pour aller vous positionner. Si la zone part vers la partie gauche de l'île, vous pouvez faire votre rotation dead side en allant vers le pont et en récupérant encore quelques barils et des coffres. Si la zone va à droite de l'île, là vous montez sur la montagne à côté d'Olympe et vous avez encore un coffre spécial, plusieurs coffres classiques et des barils. Ça montre aussi une autre possibilité avec ce spawn, c'est d'aller back Olympe très rapidement en prenant cette rotation. Donc un bon petit spawn qu'on peut jouer agressif ou safe selon son style de jeu. Le deuxième spawn, c'est le souterrain à l'est de fencing. Cette fois-ci, on est sur un spawn viable en duo puisqu'on a 10 coffres. C'est pas non plus énorme, mais sachant qu'il y a aussi 10 barils de slurp, vous pouvez vous mettre full shield sans avoir à utiliser les potions que vous trouvez dans les coffres. Niveau métal, encore une fois, aucun souci, il y en a partout. Et quelque chose de très intéressant à ce spawn, ça va être son positionnement puisque d'un côté vous avez une tour météo, si elle apparaît dans votre partie c'est un avantage très important puisque vous allez connaître la position des prochaines zones. Et de l'autre côté, vous avez un bunker avec les coffres légendaires, les armes accrochées et la possibilité bien sûr de modder toutes vos armes. Donc même si le stuff de départ dans le souterrain est assez léger, en sécurisant le bunker, vous allez être très bien niveau loot. Bien sûr, attention, d'autres équipes peuvent avoir cet objectif, donc à vous de montrer votre présence tôt dans la partie en construisant autour du bunker et en défendant bien la position. Le troisième spawn se trouve à l'est des enfers et cette fois-ci, on est sur une stratégie agressive. Comme vous le voyez dans cette zone, on a une dizaine de coffres éparpillés. Ce qui va être intéressant, c'est de les récupérer en utilisant les TP avec l'eau turquoise. Ensuite, vous sécurisez le camion de shield et puis vous partez back les enfers. Soit vous pouvez démarrer directement en dessous du pont pour les deux coffres si vous n'êtes pas conteste. Par contre, si vous êtes conteste, je vous conseille plutôt d'aller au niveau du bâtiment, vous aurez plus de chances d'avoir une arme puisqu'il y a trois coffres et un distributeur. Ensuite, vous avez la petite mardeau qui va vous permettre de vous TP jusqu'au camion, puis encore trois coffres en direction du spawn des enfers. Moi, je suis d'avis de ne pas perdre trop de temps à loot et partir très vite back. C'est pour ça que les joueurs qui jouent ce spawn doivent être capables de jouer avec n'importe quelle arme parce que vous n'aurez pas forcément un large choix de stuff. Le camion, ça vous fait gagner beaucoup de temps par rapport à vos adversaires puisque vous mettez très vite full shield, alors que les ennemis qui sont au spawn des enfers, ils doivent chercher des coffres, gérer aussi les contests, et ça, ça fait perdre beaucoup de temps. Mais si de votre côté, vous continuez à loot tous les coffres au sud et aussi autour de la rivière, au final, vous allez perdre cet avantage de temps. Si vous n'avez vraiment pas eu de chance sur vos premiers coffres, à la rigueur, lootez les coffres en contournant le spawn par le sud. Comme ça, en même temps, vous prenez de l'information sur les ennemis et avec un peu de chance, il y aura un adversaire qui va quitter le spawn en galère parce qu'il n'a pas trouvé de bonnes armes et qu'il s'est fait jouer, et du coup, ça sera un refresh facile pour vous. C'est vraiment un spawn que je conseille pour backstab parce que déjà, les TP avec l'eau, c'est un réel avantage pour aller back vite et surprendre les ennemis, donc il faut l'utiliser en conséquence. Et aussi parce que vous n'avez pas beaucoup de métal, donc il faut en récupérer sur des refreshs. Si vous voulez jouer safe, il y aura d'autres spawns plus adaptés avec du métal et qui sont aussi vers les bordures de l'île, ce qui permet d'enchaîner ensuite des rotations par les deadsides plutôt qu'en plein milieu de la map comme avec ce spawn. Le quatrième spawn que je vous présente, c'est le coffre-fort qui se trouve au nord-ouest de la Wichler. Vous avez 5 coffres classiques, 1 coffre légendaire et des barils de slurp. En solo, ça suffit largement. En plus, vous avez du métal à farm. Et en partie classée, gros avantage, vous aurez le bot qui scanne à récupérer à côté du lac au sud, plus 2 coffres classiques. En tournoi par contre, il n'y a pas les bots, donc c'est dommage, le spawn est forcément moins fort. Sur ce spawn, il vous faut un bon gunfight parce que vous avez des chances d'être conteste et sachant qu'il est petit, ça va très rapidement ce fight. Vous ne pourrez pas vous cacher. Donc il faut avoir un bon gunfight et un bon pixel pour être sûr de gagner le spawn. Si vous n'êtes pas à l'aise pour fight avec la première arme sur laquelle vous tombez, ce n'est pas un spawn pour vous. Au niveau des rotations, vous êtes bien positionné, vous avez l'eau de crime gate pour vous TP et vous déplacer rapidement si vous devez rota vers la gauche de l'île. Et si la zone va plutôt à droite, vous passez par les montagnes pour faire une rotation sans être trop dérangé. C'est fini pour les spawns que je voulais vous présenter pour cette nouvelle saison Fortnite. Je vais faire des analyses de cup, donc je vous montrerai encore d'autres spawns. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je reprenne les vidéos ou j'analyse les games des abonnés. Merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur Swimmer dans la boutique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501